Voilà c'est important pour moi d'être ici en tant que représentant du magazine de la santé mais pas seulement évidemment aussi d'être individuel parce qu'on a fait la connaissance de l'UOSSM dans notre émission, on suit leur travail depuis plusieurs mois maintenant et je voulais dire que l'impuissance, la faiblesse, l'étergiversation de la communauté internationale ne doivent pas, nous, citoyens, nous conduire aussi à être les bras croisés et impuissants, on peut aussi agir chacun de notre façon déjà en disant autour de nous, en répétant tous les jours que le droit pour des organisations humanitaires d'intervenir est un droit qui n'est pas discutable et donc il faut qu'il puisse aller sauver tous ceux qui peuvent l'être évidemment, que les bombardements d'hôpitaux, de médecins, de blessés, de sages-femmes, d'infirmières sont contraires à tous les accords et les principes internationaux et donc nous pouvons agir en soutenant des ONG comme l'UOSSM qui continuent du coûte que coûte à venir au secours des blessés, leur travail force le respect et l'admiration évidemment, ces hommes et ces femmes qui portent secours sans distinction à tous ceux qui en ont besoin sont dans cette région du monde une petite flamme d'humanité qu'il faut absolument que nous préservions. Merci. 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 Merci.